Générique 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 Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. A la une de l'actualité, le candidat Andra Zouel reste en tête de classement selon les tendances des résultats publiés par la CENI à 11h40 avec 60,78% des voix. Le taux de participation était de 43,05% sur les 13 915 bureaux de vote reçus. Les détails. Le candidat numéro 3, Andra Zouel, reste en tête d'après la tendance des résultats publiés par la CENI aujourd'hui. Sur les 27 375 bureaux de vote enregistrés, on a obtenu 13 915, soit 50,83% des résultats. Ainsi, sur les 6 117 134 inscrits, 2 633 328 ont voté. Le candidat Andra Zouel a obtenu 1 519 439 voix, soit 60,78%. Derrière lui, le candidat CITEN RADJANA SOULNIEKU avec 310 572 voix, soit 12,42%. Suivi de près par le candidat Marc Ravalman avec 308 366 voix, soit 12,33%. Le candidat numéro 1 a obtenu 38 572 voix, soit 1,54%. Le numéro 2, 42 999, soit 1,72%. Le numéro 4, 36 169 voix, soit 1,45%. Le numéro 6, 13 746 voix, soit 0,55%. Le numéro 7, 15 009 voix, soit 0,60%. Le numéro 8, 28 132 voix, soit 1,13%. Le numéro 9, 16 024 voix, soit 0,64%. Le numéro 10, 141 808 voix, soit 5,67%. Le numéro 11, 22 096 voix, soit 0,88%. Et le numéro 12, 7162 voix, soit 0,29%. Toujours concernant les élections, des rumeurs selon lesquelles des distributions d'argent se font dans les QG du candidat numéro 3, Andra Zouiln, sont lancés par des fauteurs de troubles. Ils disent que c'est en contrepartie des votes en faveur du candidat Andra Zouiln, jeudi dernier. Les partisans venus nombreux au QG d'Avarajan ont pourtant confirmé qu'ils sont venus pour être membres du TGV par amour du candidat Andra Zouiln. Des rumeurs sont lancées disant que ceux qui ont voté pour le candidat numéro 3 jeudi dernier obtiendront entre 100 000 à 300 000 arrières et que ces derniers peuvent les récupérer auprès des QG du candidat numéro 3 dans chaque district. La vérité est tout autre car les gens qui viennent auprès des QG sont là pour s'inscrire. Ils condamnent ceux qui détournent la situation et inventent qu'ils sont là pour l'argent. Ils affirment qu'ils sont là par amour du candidat Andra Zouiln. Il y en a même ceux qui viennent de loin. D'autres sont venus pour récupérer leur carte en tant que membres. Selon les responsables du QG d'Avarajan, il n'y a pas d'inscription ni de distribution de cartes d'adhérents possibles avant la publication des résultats officiels. Il a également démenti le fait qu'il y a des distributions d'argent auprès des QG. Ces rumeurs infondées visent à perturber l'opinion et à salir la réputation du candidat Andra Zouiln. Dans les actualités également, trois entreprises ont été victimes d'incendies ce jour à Thiaden. Parmi elles, un restaurant qui allait ouvrir la semaine prochaine. Toutes les affaires qui se trouvaient à l'espace d'air étaient réduites en cendres. Si quelques-uns dans le call center ont pu être sauvés, l'origine du feu n'est pas encore définie. Adeniana Martina, c'est ingénable pour plus de détails. 13h30, heure à laquelle nos journalistes étaient arrivés sur place. L'espace d'air est réduit en cendres. C'est ce qui reste de cet espace, lieu de divertissement. Le feu s'est rapidement propagé et a atteint cette entreprise qui œuvre dans le call center. Les pertes sont considérables pour cette entreprise. 150 personnes ont perdu leur emploi en quelques instants. Selon les victimes, la fumée a débuté dans la cuisine vers 12h30. Les pertes sont énormes et pour cette mère de famille, elle atteigne les 20 millions d'arrières. Elle qui a prévu ouvrir la porte de son nouveau restaurant la semaine prochaine. Bien que les pompiers sont arrivés à temps et malgré la solidarité de la communauté, l'origine de l'incendie n'est pas encore définie. Une enquête est ouverte. Et direction à présent à Tolagnard où un nouveau skatepark vient d'ouvrir ses portes samedi dernier. Il s'agit d'un partenariat entre la commune de Tolagnard et d'une société privée. Cette nouvelle infrastructure n'est pas seulement qu'un espace dédié au sport, mais elle embellit également la ville et attire les touristes. Les skateurs de Tolagnard, regroupés au sein de l'association Dolphin Riders, sont placés sous la tutelle d'une association réunionnaise. Merci beaucoup. Le skate devient de plus en plus populaire partout dans le monde. Le skate est à la fois un sport et un divertissement promouvant le tourisme. Les jeunes de Fort-Dauphin s'intéressent aussi davantage à ce sport. C'est pour cela que samedi dernier, la commune urbaine de Fort-Dauphin a officiellement remis le nouveau skatepark aux amateurs de ce sport à Tolagnard. C'est le fruit d'un partenariat entre la commune urbaine de Tolagnard et de la société Unitrans. Rappelons qu'en 2020-2021, les jeunes de Fort-Dauphin ont adressé les demandes à la société Unitrans et à la commune de leur dédié un espace pour leur permettre de promouvoir ce sport. Et c'est à partir de ce moment que les études pour pouvoir bâtir la nouvelle infrastructure ont été effectuées. Le maire de Fort-Dauphin, Rangia Naina George-Mami, a souligné que cet espace installé sur le bord embellit également la ville. Les skateurs de Tolagnard sont réunis au sein du groupe Dolphin Riders et des organisations sont mises en place pour les usagers de ces lieux. L'association Dolphin Riders de Tolagnard est placée sous la tutelle d'une association réunionnaise qui offre une formation et une dotation de matériel aux amateurs de skate à Fort-Dauphin. Aussi, je me réjouis particulièrement que nous, nos jeunes, aient un lieu où ils peuvent pratiquer leur sport en toute sécurité avec des infrastructures adaptées. Je disais M. le maire tout à l'heure, mais il y avait aussi une communauté de skateurs qui font des jeunes qui font à la fois du cœur d'autres sports de glisse et du skate. Et ils n'avaient pas de lieu pour faire de skate. Donc pour eux, c'était important de pouvoir avoir un endroit où ils peuvent pratiquer en toute sécurité. C'était avant, ils devaient ça dans la rue. Donc je dis pourquoi pas, dans quelques années, un champion de skate de Fort-Dauphin aux Jeux Olympiques ou aujourd'hui votre ordinateur. Cette infrastructure n'est qu'un début, mais une extension est déjà prévue pour une seconde phase. Le skate-park à Tolaniard a ouvert ses portes depuis samedi dernier, précédé d'une formation pendant plusieurs jours. À part les démonstrations des joueurs malagas et étrangers samedi dernier, un spectacle gratuit a été donné samedi soir dernier par le groupe Louran en provenance d'Atanarif. Et dans un tout autre sujet, le directeur général de l'administration pénitentiaire, Rallison Arsène a affirmé ce jour que Nini Douni a été hospitalisé à Noussibé depuis le 12 août 2022 jusqu'au 5 août 2023 et est retourné à l'hôpital le 16 août dernier à cause de son état de santé. Il a également confirmé que selon la loi, un détenu ne peut être hospitalisé que pendant 45 jours. Cet artiste a donc été privilégié, toujours selon lui. Il appelle l'opinion à être calme et à ne pas écouter les rumeurs qui circulent. Dans les actualités sportives, le match entre les barrés de Madagascar et la sélection du Tchad se jouera au stade municipal d'Udja, Maroc, ce soir à 22h. C'est la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Selon le coach Roro, c'est un match que nous devons gagner afin d'améliorer notre position dans le classement du groupe pour la suite de la campagne de qualification au Mondial. Les erreurs constatées lors du match contre le Ghana seront corrigées, a-t-il rajouté. Un travail psychologique auprès des joueurs qui étaient très touchés par le but dans les dernières secondes du match de vendredi est important, a conclu le sélectionneur. Et toujours dans ce contexte, les athlètes malagas en Zuziutsu ont dominé l'Open Africa 2023 5e édition qui s'est tenu ce week-end à l'île Maurice. Au total, Madagascar a remporté 28 médailles grâce aux 18 athlètes qui ont combattu dans différentes catégories. Les 18 athlètes ont combattu dans différentes catégories, à savoir junior, adulte, master, gui et ono-gui, lors de l'Open Africa 2023 de Zuziutsu, 5e édition qui s'est tenue à l'île Maurice ce week-end. Au total, ces athlètes malagas ont remporté 28 médailles et chacun d'entre eux a remporté au moins une médaille. Chez les hommes, Zouane est champion no-gui chez les moins de 86 kilos et vit champion gui chez les moins de 88 kilos. Andi Racine, pour sa part, a raflé une médaille d'or en gui chez les moins de 88 kilos et un bronze en no-gui chez les moins de 86 kilos. Radu vit champion gui des moins de 76 kilos et vit champion no-gui moins de 74 kilos. Jaddy a remporté une médaille de bronze, gui dans la catégorie des moins de 88 kilos et vit champion no-gui des moins de 86 kilos. Willy a raflé une médaille d'or suite à sa victoire en no-gui dans la catégorie des moins de 94 kilos. Chez les femmes, Tatam Ranjiamanateen, double médaille d'or en gui chez les moins de 68 kilos et en no-gui chez les moins de 66 kilos. Linz, champion no-gui des moins de 62 kilos. Nouf et Diari ont aussi remporté chacune une médaille d'or en gui Kids, respectivement des moins de 63 kilos et des moins de 54 kilos. Aringe vit champion no-gui catégorie des moins de 61 kilos et aussi vit champion no-gui chez les moins de 66 kilos. Parmi ces 28 médailles remportées par les athlètes malagas, 13 médailles sont en or, 7 en argent et 11 de bronze. Cette compétition s'est déroulée dans le national complexe Côte d'or à l'île Maurice. Et on poursuit par les actualités internationales. L'économiste ultra-libéral, Javier Milley, sera le prochain président de l'Argentine. Après avoir remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle avec 55,6% des voix, il a promis la reconstruction de l'Argentine. Son rival, Sergio Massa, a reconnu sa défaite à l'annonce des résultats. France 24. Oui, tout à fait. La fête vient juste de se terminer devant le bunker de Javier Milley dans le centre de Buenos Aires. Il a choisi cet endroit, l'hôtel du libérateur, pour son nom, pour le symbole. Et puis parce que c'est comme ça qu'il se voit. Pendant des heures, les manifestants ont scandé toujours les mêmes slogans. Vive la liberté, bordel. Dehors la caste politique des corrompus, ils ont chanté l'hymne national. Et juste avant de partir, l'un d'entre eux me confiait qu'il ne réalisait encore pas cette victoire. Il faut dire que l'ascension au pouvoir de Javier Milley, sans appareil, en aussi peu de temps, était absolument impensable. En seulement trois ans, il est passé d'économiste de plateau télé, qui était invité seulement parce que ses vociférations d'anarco-capitalistes faisaient de l'audience, à députer il y a deux ans. Et puis maintenant, en président élu. Alors, pour sa première allocution, il s'est concentré sur un discours très économique, très libéral. Il a laissé de côté toutes ses propositions les plus polémiques, comme celle de revenir sur le droit à l'avortement, comme celle de libéraliser la vente d'armes ou même la vente d'organes. Il s'est voulu le plus rassembleur possible, parce qu'il va en avoir besoin. C'est la première fois dans l'histoire argentine qu'un président arrive au pouvoir aussi seul. Il n'a que 15% des députés, 10% des sénateurs, aucun gouverneur de province avec lui. Et donc, il va être obligé, pour gouverner, de faire des alliances. Dès demain, on verra bien avec qui, on n'en sait absolument rien. C'est une période, en effet, de grande incertitude qui s'ouvre en Argentine. Et pendant un mois, au Congo, les caravanes électorales vont se multiplier à travers tout le pays. La campagne a commencé avant les élections générales du 20 décembre. Cette présidentielle va notamment opposer le président sortant, Félix Tshisekedi, à son rival politique, Martin Fayoulou, mais aussi à 24 autres candidats. À Goma, comme dans toute la République démocratique du Congo, les drapeaux sont de sortie et les visages des différents candidats à placarder sur tous les murs. Ce dimanche marque le début officiel de la campagne pour les élections du 20 décembre. Les 44 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants municipaux, régionaux, ainsi que leurs députés et le prochain président lors d'un scrutin à un tour. À Goma, à l'est du pays, la situation sécuritaire est au cœur de toutes les préoccupations. Nous sommes inquiets parce que la guerre avec le M23 est aux portes de Goma. De plus, cette campagne n'est pas comme les autres années. Les gens ont peur. Ils pensent que l'ennemi peut en profiter pour attaquer la ville. Les violences des groupes armés durent depuis près de 30 ans dans le pays. Ces derniers mois, le M23 s'est emparé de larges pans du Nord Kivu. Si Goma, la capitale provinciale, venait à tomber, tout le processus électoral serait compromis. Le président Félix Tshisekedi a promis que le M23 ne prendrait pas la ville et a fait du retour de la paix une de ses priorités. À plusieurs milliers de kilomètres de là, le chef de l'État, candidat à un second mandat, a rassemblé 80 000 partisans au stade des martyrs de Kinshasa. Nous faisons face à deux choix. Le premier est de recommencer à zéro et de mettre notre futur dans lequel nous avons investi entre les mains de personnes qui le rendront stérile. Le second est de consolider les acquis et de continuer d'avancer. Félix Tshisekedi sera opposé à 24 autres candidats, parmi lesquels l'homme d'affaires Moïse Katumbi, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, ou encore Martin Fayoulou, qui affirme que la victoire lui a été volée en 2018. Beaucoup redoutent en effet la fraude et estiment que la commission électorale n'a pas les capacités techniques pour assurer la bonne tenue du scrutin dans tout le pays. Et dans ce conflit qui oppose Israël au Hamas, un lieu reste au cœur des tensions. L'hôpital Al-Shifa, où les militaires de Tzahal, auraient découvert un nouveau tunnel. Selon l'armée israélienne, les otages israéliens auraient transité dans cet établissement. France 24. Comme chaque soir depuis le début de la guerre, le porte-parole de l'armée israélienne s'exprime lors d'un point presse. Ce dimanche, il diffuse des images présentées comme celles des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Elles montrent, selon lui, des otages amenés dans l'enceinte de l'établissement le 7 octobre, jour des attaques sans précédent du Hamas contre Israël. Après avoir massacré sans pitié et pris des gens en otage, les terroristes se sont réfugiés à l'hôpital Al-Shifa. Ils sont allés à l'hôpital pour se cacher. Désormais, la vérité est claire. Le Hamas fait la guerre depuis les hôpitaux. Des images dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Dans l'une d'elles, on aperçoit un homme sérieusement blessé sur une civière, entouré de plusieurs hommes armés. Israël affirme que l'établissement abrite une base du Hamas, ce que le mouvement islamiste dément. Nous avons dit depuis longtemps que la résistance avait amené plusieurs des prisonniers de l'occupant dans des hôpitaux pour qu'ils reçoivent des soins et des opérations, notamment parce que certains ont été blessés dans des bombardements aériens israéliens. Nous avons montré des images de tout cela et le porte-parole de l'armée fait comme s'il avait découvert quelque chose d'incroyable. Peu avant la diffusion de ces images, l'armée israélienne avait indiqué avoir découvert un tunnel long de 55 mètres sous l'hôpital Al-Shifa. Il se trouvait sous un hangar contenant des armes, selon les forces israéliennes. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada